Gael Pietri voit cette maladie comme un signe Ce 16 avril 2023, l'ex-compagne de Gaspard Hulviel accorde un entretien au journal du dimanche, à 10 jours de la sortie de son livre Le Temps de te dire adieu, publié aux éditions Grasset. Quand le malheur nous prend pour cible, il faut parvenir à ce souvenir qu'on a goûté à la douce, à l'ineffable joie. Tu resteras mon plus beau voyage, abordé sans guide, les yeux fermés. Ta présence est ton absence convergent dans mon cœur. Je sais désormais que je pourrai toujours te trouver en moi. Ceci est à nous, écrit-elle en préambule de cet ouvrage qui promet de nombreuses confidences. L'une d'elles concerne la maladie dont Gael Pietri, qui cesse de déclencher après leur rupture, le vitiligo. Cette maladie est une dermatose qui se présente sous l'aspect d'une dépigmentation progressive de la peau. Cette achromie s'explique par la perte des mélanocytes qui synthétisent normalement la mélanine, le principal pigment colorant la peau. Je m'abrite derrière les mots par le passé, Gael Pietri a été mannequin beauté, comme elle rappelle au journal du dimanche en évoquant sa maladie. J'étais mannequin beauté pour la peau. Peut-être cette maladie m'adresse-t-elle un message, un signe que mon destin est ailleurs, dans l'écriture. Je m'abrite derrière les mots, je ne mets pas mon visage en avant et je dis autant voir plus que s'il était présent. Gaspard me rend une certaine visibilité au travers de ce que j'ai voulu lui laisser, confie Gael Pietri. Au moment de la mort de Gaspard Huliel survenu le 19 janvier 2022 après un terrible accident de ski qui s'est produit sur le domaine de la Rosière, Savoie, l'acteur français et Gael Pietri ne formaient plus un couple. Une information qui n'avait été révélée que quelques jours plus tard par Paris Match, le jour des obsèques de Gaspard Huliel organisé en l'église Sainte-Eustache à Paris. Au cours de cet entretien avec le journal du dimanche, Gael Pietri revient sur sa séparation avec le père de son fils Orceau, aujourd'hui âgé de 7 ans, qu'elle décrit comme brutale. Gaspard est mort deux fois. Notre séparation était presque une préparation à son décès car elle a été brutale. Quand l'autre retire le regard qu'il pose sur vous, on a l'impression de crever. Mais il n'y a que la mort qui coupe la vie en deux. Je lui en ai voulu. Parfois je lui parle, je le dispute et je lui dis, tu m'as encore lâché, confie le mannequin d'origine corse, à cœur ouvert. Un statut d'ex-compagne qu'elle dit avoir eu beaucoup de mal à gérer au moment de la mort de Gaspard Huliel, en raison d'une perte de légitimité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501